ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming on se retrouve aujourd'hui petite vidéo présentation de notre nouveau amigo clash alien il est juste magnifique on va aller tout de suite voir les skins je vous les ai déjà montré un tout petit peu dans la vidéo précédente à propos du skin dragon mais là on va vraiment aller voir donc on a un gros skin avec effet avec marche juste vous imaginez on voit vraiment ça on sait qu'on va pas voir ça mais imaginez seulement si on voyait ça ce serait juste magnifique donc on a un gros skin avec vue intérieure full complet alien il est juste magnifique avec les différents bâtiments et les remparts la vue extérieure on verra la taille mais je pense que ça m'a l'air d'être un gros skin quand même et ensuite on a le petit petit qui a l'air quand même pas mal donc sans tous les remparts et toutes les constructions le skin basique avec bien évidemment la marche aussi qui est sympa qui est sympa aussi les deux se vaut honnêtement les deux se valent sinon celle là est juste magnifique avouez quand même qu'elle est juste magnifique c'est vraiment sympa ce qu'ils nous ont fait donc voilà nos skins voilà pourquoi on va se boîte maintenant allons faire un petit tour dans notre migo donc niveau store vous avez plusieurs stores vous avez notre store migo qu'on connaît avec les essences etc les modes les limitless potion les fragments on a tout le truc vous avez le glory donc avec les deux skins alien les foules 7 complet avec le skin de la saison dernière donc au même prix que le nouveau donc à vous de voir et le petit alien donc avoir ça peut être cool vous pouvez récupérer aussi l'insecte bleu et bien évidemment toutes les décorations alien de cette saison qui ont l'air aussi cool mais bon déjà si on arrive à prendre un full 7 ça serait pas mal franchement si on arrive à prendre un full 7 ça serait vraiment 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 cool si vous arrivez dans le top 5 apparemment vous récupérez ce skin pour 380 seulement vous récupérez ce déploiement pour 160 au lieu de 200 et vous récupérez ce cadre pour 128 au lieu de 160 nous et quelques petites récompenses réduction en fonction de votre classement plutôt cool mais bon pour être honnête quand on était dans le top 5 on avait nos skins donc bon faire une réduction va juste pouvoir en prendre plus un petit cadeau pour les cashplayers on va pas cracher dessus non plus et vous avez le astro store où vous allez pouvoir récupérer des jetons spécifiques et pouvoir racheter les skins de l'année dernière donc l'année dernière des saisons précédentes et qui coûteront bien évidemment moins cher vous avez le lava lava skin qui va être juste magnifique magnatropolis en premium il est juste magnifique on l'a récupéré il ya quelques temps donc en plus de tout ça on a notre exploration project qui est revenu donc cette fois full complet total il ya les mines il ya la totale exploration des mines bien évidemment on va pouvoir débloquer notre troisième behemoth encore une fois donc est ce que ça vaut le coup cette fois de payer pour aller le rush on s'est fait avoir une fois non honnêtement je vais plus payer pour ça des statistiques qui partent les trois mois je vais pas payer tous les trois mois pour que ça revienne tous les trois mois on fait ça on augmente en fonction de ce que c'est mais c'est fini qu'on va plus payer pour moi je paye pas pour des statistiques limitées ça m'intéresse pas vous savez moi je paye pour du définitif tout ce qui est limité 30 jours une semaine 90 ça m'intéresse pas payé pour destomper suffisamment pour pour ne pas payer des choses qui vont s'évaporer et revenir en fait c'est en boucle on l'a déjà débloqué une fois maintenant ils vont nous le mettre à tous les migots à tous les migots on va payer pour débloquer un behemoth qu'on va utiliser trois semaines un mois et encore et encore 1 dans mon cas moi je les débloquer peut-être une semaine à l'avant à fond là avant la fin du migo j'ai joué un azur tan et un rr avec merci au revoir donc voilà sans plus le seul truc qui va nous intéresser c'est qu'à chaque fois que vous augmentez par contre vous allez récupérer des points pour votre survival guide et ça ça c'est très très important parce que le survival guide là vous avez énormément à récupérer donc à voir on va essayer de monter au maximum ces statistiques parce que ces statistiques là reste on les a tout le temps donc voilà migo assez simple assez basique ils nous ont juste rajouté quelques petites choses et des petits détails mais sinon ça reste absolument la même chose voir foire donc voilà n'oubliez pas de faire vos rallye de faire absolument tout ce qu'il y aura à faire vous infecter opération résurgence donc on verra ce que c'est pour l'instant je sais pas ce que c'est on l'a ici opération résurgence est bon après une petite vidéo ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne voir un petit peu ce qu'il faut faire et puis on verra ça dans une prochaine vidéo j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner si vous voulez pas je vais vous rouler je vous souhaite une excellente soirée une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao survivants